Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture. J'espère y arriver cette fois-ci, si on arrête de klaxonner dans ma rue, merci. On va commencer tout de suite avec Princesse Mononoke en graphique. Alors graphique, en fait, c'est juste le film qui est mis en livre. Honnêtement, c'est vraiment parce que j'aime Princesse Mononoke, mais sinon ça n'a pas grand intérêt. Pour moi, le film vaut largement mieux que le papier. C'est aussi simple que ça. Après, c'est juste par amour du Libri, soyons honnêtes, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt supplémentaire. J'essaie d'aller vite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous présenter. Spy X Family de Tatsuya Endo. Le tome 1, c'est Kurokawa. Alors, on suit un espion du nom de Twilight, dont la nouvelle mission est de s'introduire dans une école de l'aristocratie. Mais pour ça, il doit se trouver une femme et une fille et c'est rocambolé, c'est drôle, c'est plein d'action aussi. Et en fait, sans le savoir, il va se retrouver avec une fille télépathe et une femme tueuse à gage. Mais il ne le sait pas encore, bien évidemment. Il ne le sait toujours pas d'ailleurs à la fin du tome 1. La gamine est juste adorable, comme pas possible. Sa femme, on va dire, elle est surprenante, on va dire, très très surprenante. Et concernant Monsieur, voilà. En fait, ils ont cette classe typique de ce genre de personnage qu'on attend. Mais avec ce décalage total qu'ils ont par rapport à la vie des gens normaux, en fait. Du coup, ça rend le manga hyper amusant et il y a la gamine, à un moment donné, ils vont visiter un musée. Et la gamine, elle voit une statue hyper connue et elle dit, pas de bras, pas de chocolat, pas de cacahuètes, pas de tête. J'ai rigolé. Bref, une excellente surprise. Bon, après, les avis, voilà, ont fait que je l'ai acheté aussi, soyons honnêtes. J'allais oublier de vous les montrer, ces deux-là d'ailleurs. Stop Bollying Me de Natsushino, le tome 1 aux éditions de Bowser IDP. Ça fait partie de ces mangas gratuits que j'ai vus. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ce n'est pas hyper crédible, soyons honnêtes. Et d'autant que la relation entre les frangins, parce qu'en fait, c'est un frère, l'un des deux admire énormément son grand frère, au point qu'il a tout fait pour entrer dans la même école que lui, alors qu'il n'a pas le niveau. Et il va se retrouver à fréquenter régulièrement le meilleur ami de ce frère en question. Et en fait, la relation entre les deux frères est hyper bizarre. Ça m'a un petit peu perturbée, honnêtement, mais bon, c'est gratuit après. On suit cette jeune femme qui est amoureuse d'un employé de la même société qu'elle, mais elle ne se fait pas appeler l'inaccessible pour rien. C'est une femme d'affaires pure et dure, en apparence, mais qui est à l'intérieur, le cœur qui feront pour un jeune homme. Alors, vous vous rendez bien compte que... J'ai même pas envie d'en parler tellement j'ai pas aimé. Je l'ai lu jusqu'au bout en espérant que ce soit un peu moins cliché, un peu moins gnangnan, d'une niaiserie lamentable qui montre juste les femmes sous un angle qui me déplait profondément. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui a écrit ça. Je veux espérer que c'est un homme parce que si c'est un homme, on a l'explication, si c'est une femme, on voit tes classiques. Ça impose à l'idée parce que c'est un cliché monstrueux. Ça oppose deux femmes, une toute mignonne qui manipule les hommes et l'autre qui est une femme froide, en apparence froide, mais qui est en fait hyper gentille en vrai. Elle ne le montre pas, c'est un peu ça. Et j'ai l'impression que ça allait finir dans une guerre de ce genre-là. Pour une fois qu'on nous présentait une femme justement trentenaire ou à l'approche de la trentaine, enfin un truc du genre, qui a une situation qui est stable, qui est amoureuse mais qui ne sait pas comment s'y prendre, qui n'y connaît rien, je m'attendais à un truc de bien. Après je ne le sentais pas, mais je l'ai acheté quand même en disant essaie, tu verras. Mais on va retourner sur de bonnes choses. Dahlia, l'artisan magicienne, le tome 1, de beaucoup de gens, je n'ai pas envie de dire les noms, aux éditions Comico. En fait on suit une femme, au tout début de l'histoire, à qui on propose de vivre une seconde vie et bien sûr de la changer par rapport à ce qu'elle a vécu dans sa première vie. Dans sa nouvelle vie, elle est la fille d'un célèbre artisan d'objets magiques, mais elle n'est plus dans le même monde du tout qu'elle a vécu. Et justement, elle va décider de suivre les traces de son père, de devenir elle-même artisane magicienne. Sauf que son père va prendre un apprenti, qui va être très doué aussi. Mais il est lié à une autre guilde. Et en fait, les parents vont s'arranger pour que les deux, bien sûr, se marient. Et à partir de là, la vie de la jeune femme va changer du tout au tout. Et pas forcément comme on l'imagine. Et ce que j'ai apprécié dans ce manga, c'est que déjà, ne vous fiez pas la couverture, qui a l'air toute mignonne comme ça. Je trouve que ce manga aborde des sujets avec beaucoup de maturité, beaucoup de... Ouais, il y a un esprit qui me plaît beaucoup dans ce manga. Et j'ai hâte de lire la suite. Parce que je pense très sincèrement qu'il va être loin d'être aussi simple que ça. Parce qu'on suit quand même l'enfance de cette personne, de Dalia, jusqu'à l'âge adulte. Et à partir du moment où elle est à l'âge adulte, voilà ce qui va se passer dans sa vie. On suit une femme indépendante qui va prendre ses affaires en main, qui va être prête à beaucoup de choses pour avoir son indépendance et vivre comme elle l'entend, en étant heureuse. C'est ça, refaire du bonheur, grosso modo. Qu'est-ce que le bonheur signifie pour elle ? C'est un peu la question de ce manga aussi. Est-ce qu'on est obligé de se conformer à la société pour être heureux ? Ou est-ce qu'on peut être juste différent peut-être de la norme, mais être heureux quand même ? Et elle aborde... Enfin, ce manga, en tout cas, aborde des sujets pas si évidents que ça. Je veux dire, rien que l'histoire du mariage, moi, ça m'a... Le comportement du mec envers... Enfin, de Tobias envers elle, rien que deux ou trois bulles, pourtant, il n'y a que deux ou trois bulles. Mais c'est... Il y a un côté un peu féministe dedans qui me plaît forcément. Je lirai la suite avec un immense plaisir, mais en tout cas, c'est une agréable surprise. Ce manga est une excellente surprise pour moi. Ensuite, Cotton Tales de Loputine aux éditions Shockdown. Je ne connaissais pas du tout. J'ai vu ça en rayon chez ma libraire avec un coup de cœur. Oui, bah, c'est bon. Voilà, déjà rien que la couverture. Alors, j'ouvre au pif, comme ça, je tombe là-dessus. Nous découvrons Nicolas. Donc, Nicolas, c'est le personnage que nous voyons ici, qui se réveille un matin et il a oublié toute sa vie. On lui explique qu'il a eu un accident de cheval et qu'il va retrouver la mémoire, qu'il ne s'inquiète pas. Le souci, c'est que vous voyez, c'est petit, la poème que vous avez vue. Ici. Il est le seul à les voir. Et en fait, il ne sait pas s'il a juste des hallucinations ou si c'est autre chose. On lui explique qu'il y a des couvre-feu, qu'il y a un couvre-feu, parce qu'il y a un fantôme dans la tour du manoir et que pour l'éviter, il vaut mieux, pour sa sécurité, qu'il ne sorte pas, en fait, la nuit. Bref. Il y a des choses dans les graphismes qui m'ont fait penser sincèrement. Enfin, de toute façon, je n'ai même pas pensé, je pense que vous le verrez vous-même déjà, mais on est à l'époque victorienne, il y a un côté très gothique dedans, dans cette oeuvre. Ça se voit, ça se recense, dans l'atmosphère, dans le graphisme, dans les thèmes évoqués. Et pourtant, on ne fait qu'évoquer l'histoire. Là, franchement, c'est que, voilà, on vous donne les choses. Vous ne savez rien. Il y a énormément de mystères, énormément de questions qui se posent. Je pense que le tome 2, qui ne va plus tarder à sortir apparemment, va juste nous emmener dans un univers encore plus sombre. Parce que déjà, on y va, très franchement. Et c'est juste, mais incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. En même temps, je l'achetais sans savoir de quoi ça parlait. Mais c'est hallucinant. C'est extrêmement bien fait. Les graphistes sont... Rien que pour ça, rien que pour ça. Ça vaut la peine de l'acheter. Mais alors, l'histoire est juste bien faite. Le seul petit, peut-être, défaut, c'est juste dans le style des dialogues. Des fois, il y a peut-être un mot qu'elle aurait pu retirer, ce genre de choses. Mais c'est du détail. Très franchement, c'est du détail. Mais honnêtement, on s'en fout. Ensuite, parce que je n'ai pas une demi-heure non plus devant moi, Catherine Loiseau, celle dont le nom fait frémir le tome 3 de Kéris aux éditions Hydra Lune. Enfin, je l'ai lu. Et comment j'ai kiffé ce livre. Oh mon dieu. Alors après, oui, c'est la fin de la saga. C'est peut-être pour ça que j'ai traîné avant de le lire. Mais je... C'est hallucinant comme elle a réussi à clôturer cette saga avec autant de brio et sans tomber dans les clichés. Parce que c'est ça que j'avais peur aussi. Inconsciemment. C'est que je sentais que Ripley allait avoir un rôle crucial dans cette fin. Elle a eu ce rôle crucial, mais pas comme je l'imaginais du tout. Et c'est ça qui est bien. C'est que je pense que... Que... En fait, elle s'est jouée de ce qu'on imaginait. Je pense qu'elle s'amusait avec ce que les lecteurs pouvaient s'imaginer potentiellement. Et elle en a joué dedans pour mieux casser ce qu'on imaginait. Pour la fin, on va dire. Et les personnages ont toujours ce charisme incroyable. C'est hallucinant le charisme qu'ils ont. Artemis, mais Artemis quoi. Artemis prend une place, une ampleur dans cet homme. C'est crescendo tout long de la saga avec elle. Mais alors dans ce dernier tome, je l'ai aimé, j'ai admiré cette femme. Et je l'ai admiré encore longtemps. Et même si elle n'existe pas, c'est pas grave, on s'en fout. C'est de la femme par excellence. Il y a des moments qui m'ont fait rire. Et il y en a d'autres et je me dis mais elle a tellement raison. Et Erika par contre, elle s'est effacée. Au fur et à mesure des tomes, elle s'est un peu effacée. Elle est passée un peu au second plan je trouve. Mais pour trouver peut-être mieux sa place. Peut-être. Je ne sais pas. Enfin bref. Abriel. Abriel, ce personnage est... Je trouve que ce personnage a été un peu sous-exploité quand même. C'est mon simple avis. Enfin, un sous-exploité. C'est parce que j'adore ce personnage. Et en fait, il est exploité comme il faut mais je voulais un petit peu plus d'Abriel. J'aurais aimé voir des scènes... D'autres scènes, on va dire. J'imagine bien certaines scènes avec lui qui auraient pu être absolument amusantes et drôlissimes. Parce que c'est les touches d'humour qu'en fait dans cette saga qui font tout le charme. Qui font que c'est parfait. C'est que oui, il y a énormément d'actions. Oui, il y a des moments où on a peur pour eux. On les suit. On en perd haleine comme ça. On est là. On ne peut pas s'empêcher de s'arrêter. On ne peut pas s'empêcher du moins de lire. Parce que si on s'arrête, on s'arrête en plein dans l'action. Et non, on veut continuer. On veut savoir si on s'en sortit. En bref, vous voyez genre. à tel point que je lis rarement après le boulot. Et là, je l'ai fini après le boulot. Parce que je n'en pouvais plus. Je voulais savoir. C'est... La créativité qu'il y a dans ce livre est juste hallucinante. C'est... Il y a des phrases que j'aurais aimé me souvenir. C'est... Et d'ailleurs, on vous prépare un peu à la nouvelle génération et à la suite. À ce qui pourrait potentiellement passer par après. On vous dit par deux, trois petites phrases comme ça. Et ça suffit amplement. Bref. Ils vont me manquer ces personnages. Mais c'est rare que je quitte une saga avec le sourire en me disant c'est bien. Moi, ça me va. Après, si on peut avoir un spin-off sur Abriel, je ne sais pas qu'on te l'aider. Mais bon. Je rire en plein genre. Je le sais. Enfin. Sorcière de chair de Sarah Bushman aux éditions Nord Absinthe. Alors, ce livre, c'est une histoire. J'ai une anecdote là-dessus. Je l'ai acheté au salon de Jélif de Mons. Et en fait, j'hésitais. J'ai demandé à la maison d'édition sur place est-ce que vous pensez que je peux lire ce livre parce qu'il paraît que c'est un peu sombre et un peu glauque quand même. Ils m'ont dit bah tiens. Ils m'ont pris une page. Ils m'ont dit vas-y, lis-le. Donc, j'ai essayé de lire mais en fait, il faut savoir que moi quand il y a beaucoup de bruit autour de moi, j'ai du mal à me concentrer et du coup, j'ai lu mais sans que les mots atteignent mon cerveau. Bon, ça a l'air d'aller. Je n'ai pas percuté du tout ce que je lisais mais j'avais l'air, voilà. Donc, je l'ai acheté. Et alors, pour la petite particularité, j'ai dit c'est dingue, il y a des livres où j'ai des histoires comme ça. En fait, quand j'ai commencé à le lire, c'était après ma tournée et j'étais pas dans un état d'esprit à me concentrer sur quelque chose en fait. Et j'ai commencé à le lire et j'étais en fait dans le même état d'esprit. Je lisais mais ça montait pas en fait. Oui, j'ai lu mais ça ça percutait pas là-haut. Bon, ça voulait pas percuter. C'est possible aussi. Ce qui fait que un point de ma tête me disait mais tu sais quand on est normal tu fermerais le livre et tu le lirais plus. Mais si. J'ai dit ça parce que ce livre est franchement interdit au moins de 18 ans je pense et à toute personne en temps soit peu sensible tellement il est gore. C'est dégueulasse. Sincèrement, c'est dégueulasse. En fait, on suit un lieutenant de brigade criminelle Arabella Malvo qui va enquêter sur une série d'homicides tellement sombres qu'ils vont se dire que c'est des sorcières de chair qui sont derrière ça sachant que les sorcières de chair on est en Australie c'est un sujet tabou puisqu'elles ont commis beaucoup de crimes auparavant et que depuis il y a une brigade qui les enferme dans une prison bien spécifique pour être sûr qu'elles fassent de la personne évidemment et que ces meurtres en question vont la renvoyer sept ans auparavant par rapport à ce qui lui est arrivé et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est que justement sept ans auparavant on a quelques chapitres sur ce qu'elle a vécu et on a le temps de s'attacher à Arabella et quand on découvre certaines choses la concernante on est un peu surpris mais on s'est attaché à elle c'est l'autrice en fait elle est pas psychologue pour rien on va dire c'est un peu ça l'idée dans tout ce livre elle s'amuse à casser les codes du genre enfin des genres parce qu'elle quand même elle utilise plusieurs genres littéraires et elle les casse et en même temps elle les mélange et j'ai trouvé ça brillant en fait brillant même si c'est très glauque très franchement elle va hyper loin dans les descriptions et pourtant elle m'a fait lire ça en fait c'est ça qui m'étonne alors est-ce que c'est le fait que je m'habitue parce que ça fait quand même plusieurs livres que je lis où les auteurs ont envie de nous en faire voir des choses ou est-ce que c'est parce que l'écriture elle l'a écrit de telle manière en fait qu'on reste distant en fait que le lecteur reste dans la distance et du coup ne soit pas trop touché on est touché mais pas sur on s'atteint plus sur l'histoire d'Arabela et le rapport avec les meurtres que les meurtres en eux-mêmes c'est ça qui est étrange en fait elle a réussi ce coup de force et comment je peux en parler autrement déjà j'ai pas vu dire le coupable pourtant il y a eu un mot où j'ai tiqué il y a eu un mot où j'ai tiqué je me dis tiens mais en fait non après on passe c'est un peu le principe du Sherlock Holmes en fait Sherlock Holmes c'est comme ça qu'il résout les meurtres en fait qu'il les résout il y a ce mot ce petit mot que personne ne va faire attention mais que lui il va voir en fait et ben c'est pareil et moi j'ai rien vu et j'avoue que la résolution m'a étonnée parce que de toute façon quand j'ai fermé les livres j'ai dit ça peut pas se finir comme ça c'est pas possible c'est impossible non c'est pas juste non c'est pas juste et en fait ben il y a une suite donc je l'achèterai évidemment quand je sais pas je l'achèterai ça c'est certain et je veux savoir comment ça va se continuer cette histoire je veux vraiment le savoir et je regardais un dédicace dont je me souvenais pas et ouais effectivement ouais 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 bref j'ai adoré cette histoire parce que franchement en plus la particularité des victimes et qu'elles ressemblent toutes à Carabella en fait et c'est ça qui me frustre c'est que je me dis mais ils se sont pas posé les bonnes questions je viens de donner un indice énorme sur le livre je pense mais c'est pas grave mais voilà je trouve que je sais pas encore comment je vais écrire la chronique mais très franchement c'est du très bon niveau alors je pense que si c'était pas aussi sanglant je l'aurais prêté à ma mère mais vu que comme c'est sanglant non ma mère ne le lira pas par contre mon père lui va se faire plaisir de le lire il y a du public pour ce livre bref c'était franchement génial et pourtant c'est la première fois enfin je pense qu'elle a trouvé son style Sarah Bushman parce que c'est un style assez unique qu'on pourra reconnaître son écriture je pense dès le début bref j'ai pas d'autre chose à dire de plus sur ce livre si ce n'est que voilà c'est atypique si vous voulez quelque chose qui sort de l'ordinaire c'est là dedans qu'il faut aller en même temps en heure d'absinthe ils sont un peu dans ce crédo là de sortir des choses peu communes donc vous pouvez leur faire confiance là dessus voilà sur ce je pense que j'ai tout dit je vais arrêter la caméra avant que ça s'éteigne et je vous souhaite de bonnes lectures un bon week-end et à la prochaine salut salut